Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, non pas pour parler d'un smartphone, d'un casque Bluetooth ou d'un aspirateur connecté. Non, aujourd'hui je vais vous présenter un drone et c'est un drone un petit peu particulier. Celui-ci n'a rien à voir avec la concurrence, ça n'est pas un drone qui est fait pour faire de la vitesse ou pour faire des prises de vidéos super hauts, etc. C'est vraiment un drone qui sera utilisé que lorsque vous aurez envie de faire un selfie. Alors avec votre copain, votre copine, avec plusieurs potes, en famille, quand vous serez dans un groupe avec pas mal de personnes, etc. C'est vraiment un drone qui vous permet de réaliser des selfies assez sympas avec une altitude allant jusqu'à 20 mètres environ et qui permet surtout de vous libérer les mains. Donc vous avez un mode autonome en plus qui permet de traquer votre tête directement afin de vous suivre quand vous vous déplacez. C'est assez sympa, c'est un produit qui est assez étonnant, assez pertinent, même s'il a pas mal de lacunes, notamment au niveau de l'application. Cependant, comme ça sort un petit peu de l'ordinaire, j'ai quand même tenu à vous le présenter. Donc c'est parti pour le déballage et la présentation du drone Air Selfie en version 2.0. Alors le coffret pour commencer, il est assez sympa. Donc il faut savoir que cette marque cible plus particulièrement les utilisateurs d'iPhone et d'iOS. Pourquoi ? Parce que l'application est un petit peu plus développée, un petit peu plus aboutie. Le développement est un petit peu plus, on sent qu'il y a plus d'investissement sur la partie iOS que sur la partie Android. Je trouve pour ma part que c'est assez dommage, mais c'est assez récurrent dans le développement de ce genre de produit. C'est toujours un petit peu Apple qui est mis en avant finalement par rapport à Android. Là, c'est encore une fois le cas, ce produit est clairement développé, même s'il est compatible avec bien sûr Google Play. Ce produit est clairement développé pour Apple. Le packing, il est plutôt cool, il est vraiment dans la droite lignée des produits Apple, c'est-à-dire un petit peu cher, parce que c'est un produit qui est vendu quand même à 229 euros. C'est pas rien. Sur la face avant, on voit bien sûr le logo du produit. On trouve un visuel qui est à taille réelle, donc c'est vraiment un drone très compact. Quelques petites informations. On voit qu'il y a eu un award par rapport au développement de ce produit-là, donc ça c'est plutôt intéressant. Et il a été designé en Italie. Sur le côté, on a quelques informations. Donc on voit que c'est un produit qui est léger, qui a une application dédiée. Il y a 16 gigas directement de stockage dans le produit. Vous avez bien sûr la possibilité de partager les selfies et les photos réalisées avec le produit. Et vous avez également un petit visuel juste ici. Sur l'autre côté, quelques informations encore. Donc la plus technique, capteur de 12 mégapixels, possibilité de filmer en Full HD 1080p à 30 images secondes seulement. Pas de 4K, pas de 60 images secondes sur ce produit. Il y a un système anti-vibration afin d'avoir des images plutôt nettes. 5 minutes de temps de vol. Donc ça c'est un peu léger, cependant pour l'utilisation qui reste quand même assez anecdotique. Quand vous faites un selfie, c'est un temps très court finalement. Donc ça peut quand même être relativement suffisant. On voit que c'est un matériau alu ultra anodisé. Donc c'est un matériau qui est censé être résistant. Et il y a également la fonction Capture Mi, comme je vous l'ai dit avant, qui permet de suivre votre visage. Et ça c'est plutôt sympa. Et enfin en dos, on retrouve un autre visuel du produit avec également la housse fournie dans la boîte. Ensuite on retrouve un autre coffret assez sympa. Le design du packing est vraiment intéressant avec un visuel schématisé du produit. Voici ce qu'on trouve donc à l'ouverture de la boîte. Donc il y a directement le drone qui est vraiment compact. C'est assez surprenant comme produit. C'est vraiment un peu un ovni dans le monde des drones. Et vous trouvez également une pochette dans laquelle il y a pas mal de notices. Donc voici le Air Selfie en version 2.0. C'est vraiment un produit qui est super léger. Il faut savoir qu'il fait 80,3 grammes. Super compact. Il fait exactement 98,5 mm. Sur 71,2 mm. Sur 13,6 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment un produit qui est super léger. 80 grammes. Et qui est très compact. C'est assez surprenant. En toute franchise on a vraiment l'impression pour le coup d'avoir un jouet. Mais que ça reste quand même un jouet à 229 balles. Donc c'est quand même un produit assez cher. assez élitiste et qui n'est pas destiné finalement à tout le monde. Alors le design, la finition semble être plutôt correct. Même s'il y a quand même quelques petits défauts de peinture. Ici vous voyez un petit défaut de traitement, d'anodisation sur l'aluminium qui est un peu visible. Donc c'est assez dommage sur un produit qui se place plutôt sur une gamme tarifaire assez élevée. On a le logo de la marque sur l'avant. Et on trouve bien sûr les 4 moteurs brushless. Qui permettent de faire voler l'appareil finalement jusqu'à 20 mètres d'altitude. Ça n'est pas énorme mais pour sa fonction c'est largement suffisant. Le produit est alimenté par une toute petite batterie. C'est une batterie de 450 mAh, 7,4 volts. 5 minutes grosso modo de temps de vol. C'est vraiment léger mais après pour l'utilisation ça reste correct. Et il est possible de le recharger en USB type C 2.0. Et ça c'est plutôt cool. Au dos de l'appareil, quelques informations de certification. Vous avez bien sûr le visuel qui est un petit peu moins cool sous le bas de l'appareil. Avec des capteurs, le bouton power on off. Vous avez également un gyroscope, etc. Donc c'est un produit qui est finalement assez abouti. Qui est développé assez profondément. C'est quand même pas un produit qui a été développé rapidement. Il y a eu une version 1 qui a été moins commercialisée. Cette version 2 est disponible à la Fnac. Disponible chez McWay. Donc vous pouvez clairement l'acheter en boutique. Et ça c'est plutôt sympa. Donc ce produit est censé être un petit peu plus abouti que la première version. Et enfin sur la face avant, on retrouve le capteur photo de 12 mégapixels. Avec un angle assez important de 81 degrés. Et ce capteur peut faire des vidéos également en Full HD à 30 images secondes. Dans la boîte, on retrouve également un petit carton explicatif. Avec les étapes à faire avant de faire le premier vol. Donc ça c'est toujours intéressant. Ça simplifie un petit peu la mise en route. Attention néanmoins, rien n'est traduit en français sur ce produit. Donc ayez quand même ça en tête avant de l'acheter. Si vous n'êtes pas trop anglophone, ça peut compliquer un petit peu la mise en route. On retrouve également une petite housse en cuir. Assez sympa. Enfin c'est du cuir, ça doit être du simili-cuir. Dans lequel il suffit de ranger le produit. Pour le trimballer, c'est assez sympa. Franchement moi je trouve ça assez marrant. Même si le résultat finalement peut-être photo ou vidéo ne sera pas exceptionnel. Comme dit, je ne l'ai pas encore testé. Je trouve que le produit en lui-même est assez atypique pour que je m'y attarde. Donc voilà. Donc ça vous fait une petite pochette assez compacte finalement. Il est protégé. Il y a une autre option disponible sur le site officiel. qui est la powerbank qui permet de charger le produit 15 fois. Et ça c'est plutôt cool. Ça vous donne une autonomie de 1h de vol. C'est vraiment intéressant. Après je n'ai pas encore vu le prix. Donc je vous invite à vous rendre sur le site de AirSelfie. Afin d'avoir plus d'infos. Et bien sûr on retrouve un tout petit câble USB type C en version 2.0. Il est vraiment court. Donc il faudra vraiment avoir une prise à proximité. Ou alors le laisser pendre le long du mur. Ils auraient pu mettre un câble un petit peu plus costaud. C'est dommage. Et enfin pour finir vous avez bien sûr droit à quelques autocollants liés à la marque. Et vous avez également droit à un manuel d'utilisateur. Attention comme je l'ai dit celui-ci n'est pas traduit en français. Mais il y a des schémas. Donc c'est assez intuitif. C'est assez facile de compréhension. Quoi qu'il en soit il y a quand même ça en tête. Je l'ai déjà dit. Mais acheter un produit comme celui-ci. Nécessite quand même d'avoir quelques notions d'anglais. Pour ne pas faire n'importe quoi. Alors point particulier. Je suis assez surpris de voir que ce produit malgré son petit poids 80 grammes et ses petites dimensions. Et surtout ses petites hélices et ses petits moteurs. Est finalement destiné à pouvoir voler dehors. Donc bien sûr il précise qu'il est déconseillé de voler quand il y a du vent ou quand il y a une tempête. Ça on l'avait compris. Par contre vous avez quand même la possibilité de voler en intérieur et en extérieur par temps calme. Et ça je trouve que c'est plutôt intéressant. Vous pourrez donc faire des selfies lors de vos barbecues ou de vos soirées dehors. C'est assez sympa. Donc il est destiné à voler dedans et dehors. Attention néanmoins aucun certificat d'étanchéité sur ce produit. Donc dès lors qu'il va commencer à pleuvoir ou que ce sera un petit peu humide. Évitez de le sortir. C'est toujours mieux. Alors ce produit se connecte comment ? Il se connecte en wifi 2,4 GHz. Donc il génère son propre wifi afin de se connecter à votre iPhone ou à votre smartphone Android. Et en fait il suffit de le jumeler après avec l'application qui est disponible sur le Play Store ou sur l'App Store. Afin de contrôler ce produit. Vous avez trois niveaux de contrôle. C'est à dire qu'il y a un mode débutant, intermédiaire et pro. Qui passe en fait d'un contrôle minimum sur le produit à un contrôle joystick où vous pourriez faire n'importe quoi avec ou presque. Donc c'est un produit qui est plutôt simple d'accès et qui permet de faire des photos à mon sens plutôt sympa, plutôt créatives. Comme dit je ne l'ai pas encore testé mais je vais le faire tout de suite. Donc je vais essayer de démarrer le produit. Je l'ai chargé pendant une vingtaine de minutes. Alors la batterie n'est pas très grosse comme je l'ai dit. 450 mAh c'est assez peu. Par contre le temps de charge est assez important. Donc si vous l'achetez, ne vous inquiétez pas si au bout d'un quart d'heure ou de vingt minutes il ne démarre pas. Il faut vraiment le laisser charger une heure tranquille. Télécharger en attendant l'application. Faites les paramétrages de base. Et une fois que la lumière bleue sera allumée, ça veut dire que le produit est chargé et qu'il peut être fonctionnel. Sur l'application, en fait on a directement le visuel de ce qu'on voit. Donc ça c'est assez sympa. Là on sait que le produit est prêt à démarrer, ça c'est assez cool. Donc pour décoller, vous tendez la main, vous restez appuyer trois secondes. Et là il est tombé. Alors on va recommencer, prêt à voler. Donc en fait ils disent bien de garder la main bien à plat. Et en fait il faut faire un léger mouvement pour le lever. Vous voyez c'est assez brouillant quand même. C'est assez brouillant, par contre il est assez stable en intérieur. Donc là on contrôle en fait, on a vraiment un panel assez simple de fonction pour le retourner, pour le faire pivoter. Et vous avez la fonction qui permet de vous faire tracer directement au visage, c'est assez sympa. Et là il est tombé. En fait il n'y avait plus du tout de batterie, il a chargé très peu finalement. Il me l'avait indiqué, batterie faible, mais je ne pensais quand même pas qu'il allait tomber si rapidement. Donc voilà, vous l'avez vu, cette vidéo était assez courte. C'était une présentation un petit peu à l'arrache. Je n'avais vraiment pas prévu de recevoir ce type de produit. Donc en termes de design, en termes de conception, de développement, le produit est super intéressant en toute franchise. C'est vraiment léger, c'est du bon boulot, c'est de l'aluminium. Ça a l'air d'être plutôt solide en toute franchise parce que là il vient de tomber parce qu'il n'avait plus de batterie. Même s'il m'avait prévenu juste un petit peu avant. Dès lors qu'il y a le logo batterie, arrêtez-le tout de suite. Parce qu'à mon avis si vous êtes un petit peu au-dessus, par exemple d'un caniveau, d'une flaque d'eau, etc. Ça peut être dangereux. Donc dès lors que la batterie affiche un niveau très bas, arrêtez de jouer avec, ça ne sert à rien. Rechargez-le tranquillement, laissez-le une demi-heure branchée, ça vous permettra de faire quelques photos. C'est toujours agréable. En termes de rendu qualitatif, c'est plutôt bon en toute franchise. Je suis assez surpris par le capteur de 12 mégapixels. La vidéo Full HD est assez stable, c'est assez net. Donc là j'ai fait une petite vidéo à l'intérieur, il fait sombre dehors. Pas beaucoup de lumière à l'intérieur mais pourtant la vidéo est plutôt propre. Il n'y a pas trop de bruit numérique, c'est pas trop bruité, c'est assez sympa, c'est pas trop granuleux. Donc je trouve que c'est vraiment un produit qui sort de l'ordinaire. Après 229 euros, ça me fait un petit peu mal en toute franchise. Surtout avec que 5 minutes d'autonomie, c'est vraiment light. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si c'est un produit qui vous intéresse, si vous trouvez ça assez intéressant ou si vous trouvez ça assez cool ou pas. Ce produit sera peut-être en vente. Donc si vous êtes intéressé, je vais le mettre sur Leboncoin à un prix un petit peu cassé, aux alentours de 150 balles peut-être. Donc n'hésitez pas à suivre un petit peu les annonces Leboncoin en Alsace. Peut-être que vous le trouverez, je ne sais pas encore si je le ramène là où je l'ai acheté ou si je le vends, je ne sais pas. Merci d'être toujours plus nombreux. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très prochainement. A très bientôt !